Je ne sais pas Abdelaye Dyey sur l'engagement et la constance parce que j'ai apporté le président Makisal. Je l'ai apporté parce que j'ai partagé avec lui une vision de lui. J'y réunis. Tout le monde a dit que le président Makisal, le président de la Sénégal, a apporté l'entreprise. Il doit y avoir un lien avec lui. Donc tout le monde a dit que le président Makisal, n'est pas un lien avec lui. Mais également, il a apporté tout le monde. Comme je l'ai apporté aussi, il a apporté l'argent. Si on a déposé son candidat, il a apporté le plus grand. Il a apporté son projet et son plan Sénégal émergent. Il a apporté le choix pour le premier ministre Amadoua. C'est ce que j'ai apporté. Comme je l'ai dit avant, c'est que le président Makisal, c'est que le président Makisal, c'est le choix pour le président Makisal. Il a apporté le choix pour le président Makisal. Il a apporté le premier ministre Amadoua, le soir du 25 février 2024. Il a apporté l'élection et le premier. C'est mon département à l'unanimité. C'est le choix pour qu'on soit en locomotive. Il a apporté l'élection et l'élection. Il a apporté l'élection et l'élection. Il a apporté l'élection. Vous l'avez confirmé ce soir ? Oui, comme vous le savez, je viens de confirmer mon engagement à l'endroit de son excellent président Makisal, dont je considère est la seule conscience de notre coalition de l'élection. Aujourd'hui, comme j'avais l'habitude de le dire, notre conviction est d'accepter également de suivre les directives de son excellent président Makisal. récemment, il a apporté son choix sur le premier ministre Amadoua. Donc, nous, militantes et militants de la coalition Benoboku Yakar, nous avons la responsabilité de suivre ces directives. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai lancé un appel à tous les responsables de la coalition Benoboku Yakar d'adhérer à ce choix, de porter Amadoua comme le candidat choisi par son excellent président Makisal. Moi, Abdoulaye Gueye, président du mouvement SIGI Diorno, j'ai toujours été conscient dans ma dynamique d'accompagner les politiques publiques de l'État du Sénégal, dirigé par son excellence président Makisal, qui est une référence. Parce qu'aujourd'hui, son leadership n'est plus à contester, raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour porter le candidat Amadoua à la victoire dès le premier tour au 25 février 2024. L'appel à l'unité des gestions, c'est un silence si l'on sait que quand même, il y a d'autres fils de TES candidats déclarés. Oui, comme je l'ai dit, on ne peut pas gagner des élections dans la division. Donc, aujourd'hui, j'invite encore à tous les responsables de Benoboku Yakar, les frères et sœurs avec qui on a partagé des moments de combat. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'être unis en ce moment pour aller à l'assaut des élections de 2024. C'est pour cela que je demande à tous les responsables de taire leurs égaux et de suivre la dynamique déclinée par son excellence, le président Makisal. C'est que tous nous devrons unir autour du président Amroba pour porter la victoire de Benoboku Yakar. Un million de signatures, ce qui est avec Makisal, que vous comptez mettre en acte pour un électeur ? Évidemment, comme vous le savez, nous avons toujours voulu que le président Makisal se présente, pour laquelle nous avions eu à lancer une pétition pour demander à la population sénégalaise d'accepter la candidature du président Makisal. Donc, par sa posture républicaine, le président Makisal a renoncé à cette candidature. Et aujourd'hui, je pense que ces un million de signatures restent intactes et nous allons les traduire en électeurs pour le verser dans la mouvance présidentielle de Benoboku Yakar pour gagner les élections au premier tour. Par rapport à la question de 30 millions, il paraît que vous serez dans la dynamique de le verser pour le candidat Amroba ? Mais, pourquoi pas ? Parce que moi, quand je m'engage, c'est parce que je m'engage. Aujourd'hui, nous sommes prêts, plus que même, de verser la question. Merci à tous. Merci à tous.